... Cette manifestation dure deux jours et demi ce soir. Demain, il y a des conférences toute la journée à l'Hôtel de l'Univers. Et dimanche, l'exposition Vente continue avec un brunch. Le dimanche matin, c'est une manifestation qui s'appelle RepArt. Pourquoi RepArt ? Parce que c'est la réparation par l'art. Et je voulais vous dire qu'il y a 79 personnes qui ont participé à cette manifestation. Nous avons 24 sponsors qui ont dit oui. 28 artistes qui sont présents ici et qui vont nous reverser 60% du prix de la vente. Et on est très contents que vous soyez tous venus. Merci beaucoup à tous. Merci Catherine, merci à tous d'être présents. Donc effectivement, je suis endocrinologue et gynécologue, et surtout endocrinologue. Et c'est grâce à l'endocrinologie que je suis entrée sur le sujet des violences sexuelles. Vous avez entendu que le sujet s'ouvre beaucoup en ce moment. Il n'est pas exactement positionné comme on aimerait qu'il le soit. Parce qu'il est important de rappeler que les violences sexuelles ne sont pas avant tout des violences faites aux femmes par des hommes, mais sont avant tout des violences faites aux enfants, garçons et filles à égalité. SVS 37 et sa présidente en particulier ont fait un énorme travail. Et si vous êtes là, c'est bien sûr pour reconnaître leur travail, mais c'est surtout pour acheter des œuvres. Nous avons besoin d'argent. Et en particulier, SVS 37, comme les autres plateformes d'ailleurs, ont besoin d'argent pour pouvoir avancer dans la prévention. Merci de faire vos achats. La caisse est ici. Il n'existe pas de synthèse réellement globale en histoire. Il n'y a pas de livre ou de synthèse ou de chercheurs réellement. Il y a à travailler sur les violences sexuelles à travers l'histoire. Cette loi qu'on appelle la loi du 14 mars 2016, pour moi, et pour certains professionnels, c'est la loi d'Iny Meunier. C'est comme ça que l'appellent les travailleurs sociaux sur les départements. Plus de 80% des violences sexuelles qu'on arrive à connaître sont exercées sur des ménages, souvent de moins de 15 ans. Un facteur protecteur majeur, c'est d'être reconnu rapidement, d'être soutenu rapidement. Ce qui n'est pas souvent le cas, même dans la famille, parce qu'un enfant, un certain nombre de nos patients, nous disent, je l'ai dit à maman. Elle m'a dit, écoute, ok, on ne va plus le voir, mais tu ne dis rien, je ne veux pas d'affaires dans la famille. Donc, avec l'SVS 37, on a monté un atelier sur l'Indri-Loire, avec un maître d'art de l'Oriki. Mais pour répondre à la question, il y a actuellement, et en passant, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, un début de prise en charge pour des enfants. Et il se trouve que j'accompagne beaucoup de victimes de violences sexuelles, et elles ont toutes beaucoup de mal à écouter ces signaux qui sont là, et qui leur indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est intéressant dans l'art-thérapie, c'est que c'est une façon aussi de raccorder toute l'approche psychocorporelle pour laquelle SVS est vraiment proche, et l'approche des psychothérapeutes comportementalistes. Allez !